Professeur Julien Mercier, professeur au département d'éducation spécialisée et directeur du NeuroLab. Alors, je vous demande de venir nous rejoindre de ce côté-ci de la salle et je laisse la parole à Julien. Merci Albert. Alors, comme le temps est compté pour respecter l'horaire de la journée, je vais donc me permettre de commencer dès à présent. J'entendais Mme Colin ce matin dire qu'ultimement, les sciences cognitives se doivent d'être appliquées. Ça a fait ma journée. Je représente peut-être ce pôle-là, en tout cas cette visée-là des sciences cognitives cet après-midi. Et donc, oui, je vais vous fournir certains éléments, certains cadres pour en fait penser les sciences cognitives dans une perspective appliquée. Mais pour éviter de l'oublier plus tard, j'aimerais d'emblée mentionner que l'essentiel du message que j'ai à livrer aujourd'hui, c'est qu'énormément de choses vont se jouer dans le contexte. Il arrive souvent au hasard ou en fait dans l'aventure interdisciplinaire des sciences cognitives qu'on va interpeller différentes disciplines pour étudier certains phénomènes ou encore pour proposer certaines solutions à des problèmes concrets. Et ce faisant, il y a toutes sortes de défis qui se posent et que des fois, soit on trébuche dessus ou encore à d'autres moments, on les contourne sans trop même se rendre compte de ces problèmes-là. Donc, je reviens encore une fois sur le fait que, sur l'importance en fait d'une recherche translationnelle qui en fait ne néglige en aucun temps la recherche fondamentale et les présupposés derrière cette recherche-là, mais qui se rend finalement jusqu'aux impératifs multiples qui sont nécessaires de considérer pour apporter des solutions tangibles mais aussi des solutions sensées à différents problèmes. Donc, dans cet esprit-là, j'aimerais ça discuter avec vous de certains éléments qu'on fait dans le labo que je dirige. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler en fait des mesures psychophysiologiques en temps réel, tant de l'affectivité et de la cognition en contexte de performance authentique. Et j'ai pensé que pour le titre d'auditoire qu'on a, en fait, aller sur des vignettes et sur les principes généraux pouvait être une bonne combinaison, surtout en fin d'après-midi. Donc, voilà. Voilà. Donc, en première partie, quelques mots sur le laboratoire et sur, en fait, sa visée et pourquoi c'est un laboratoire interdisciplinaire en sciences cognitives. Et ensuite, donc, les mesures antérielles de l'affectivité et de la cognition, bien, pourquoi, dans un premier temps? Ensuite, comment pourrait-on faire ce genre de choses-là? Et enfin, selon ce que le temps permettra, bien, je vous donnerai une ou deux vignettes très, très concrètes d'application de la méthode que je vais tenter de rendre clair auprès de vous. Et donc, NeuroLab en bref. Tout d'abord, on constate en haut à gauche, à droite, que ce labo-là, bien, avec l'équipement en neurosciences qu'il comporte, bien, donne certaines choses à voir et que l'UQAM, donc, se sert de ça à certaines occasions, notamment pour le recrutement d'étudiants. C'est un grand plaisir, d'ailleurs, qu'on puisse supporter ça. Donc, en gros, bien, c'est, premièrement, NeuroLab, bon, j'ai pensé être original en 2013, quand j'ai pensé à ce nom-là. Si vous googlez deux secondes, vous allez voir que je n'étais pas original en 2013. Et c'est encore moins vrai aujourd'hui, donc, ouf, voilà. C'est une infrastructure de recherche d'envergure financée par la Fondation canadienne pour l'innovation. C'est un financement record que l'UQAM a reçu pour ce labo-là. C'est une équipe interdisciplinaire de chercheurs en sciences cognitives. Je nomme là que les disciplines les plus souvent sollicitées, à savoir la psychologie cognitive, les neurosciences, à la fois affectives et cognitives, l'informatique et, plus nouvellement, l'intelligence artificielle. C'est un laboratoire qui comporte, bien sûr, des étudiants au cycle supérieur qui peuvent faire leurs projets de manière très facilitante dans le labo. Des projets dans plusieurs domaines, des domaines liés à l'apprentissage, donc en éducation, mais dans d'autres domaines aussi, des projets de plusieurs types, à savoir les projets financés avec l'argent du public, des projets étudiants, financés de toutes sortes de manières, des post-docs aussi qu'on accueille régulièrement et, sans oublier, les projets de partenariat avec l'industrie et avec aussi des OBNL. Vous pouvez retrouver les coordonnées des médias sociaux du labo si jamais ça vous tente. Donc, les thèmes du laboratoire maintenant. Au moment de sa fondation, il y avait deux principaux volets de la recherche qu'on voulait mener à NeuroLab. Dans un premier temps, ce qui rend le laboratoire unique ou, en tout cas, ce qu'il rendait unique au moment de sa fondation en 2014. Je vois M. Proulx, l'ancien recteur, qui était là à ce moment-là. J'ai le plaisir de vous voir aujourd'hui. Donc, il y avait deux choses. Il y avait l'interaction dans l'apprentissage. J'ai donc dit que l'équipement qu'on a au plan neuroscientifique, il est doublé et synchronisé pour être utilisé auprès de deux personnes qui font quelque chose ensemble de manière coopérative. Et donc, à travers ces possibilités-là, on avait des sujets de l'heure. Donc, le tutorat humain, comment un expert aide un novice. L'apprentissage coopératif, deux apprenants qui font quelque chose en même temps. Ou encore un volet qui reste encore en filigrane, mais qui est toujours dans nos plans, notamment avec d'autres groupes de recherche à l'UQAM, les systèmes tutoriels, dont les systèmes tutoriels intelligents. L'autre volet qui se superpose à ça de manière un peu orthogonale, c'est quels sont les phénomènes qu'on va étudier chez les humains qu'on accueille dans le labo. C'est à la fois la cognition, donc faire de l'anse des sciences cognitives traditionnelles, auxquelles on superpose aussi de l'aisonnement plutôt affectif. Vous avez là quatre éléments dans la liste. Engagement, attention, émotion de base, charge cognitive. Heureusement, la liste s'est allongée depuis. Évidemment, il y a certaines choses qui sont sous couvert de confidentialité. Cette recherche-là est menée dans différents domaines et de par l'appartenance à la faculté d'éducation, on va souvent, régulièrement, dans des domaines scolaires, à savoir la lecture-écriture, qui sont un peu la base de la scolarité dès le plus jeune âge. Et on va aussi dans les éléments de pédagogie universitaire, par exemple, au niveau de l'apprentissage des notions de physique mécanique, Newton et compagnie. Et cette liste-là, elle est ouverte et elle s'augmente au hasard des projets des étudiants et des partenaires aussi qu'on a dans le labo. Donc, oui, parlant de l'industrie, eh bien, on a des projets, notamment avec des compagnies d'aviation. Et le beau petit bonhomme qu'on voit à droite, il n'est pas très, très joli, mais bon, il représente un jeu qu'on a utilisé comme prétexte pour des études avec Ubisoft, dont je vous parlerai sans doute tantôt. Si jamais vous voulez voir des photos du labo et tout ça, bien, il y a un petit user case qui a été développé par un de nos partenaires pour l'équipement. Si vous googlez ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de neuro labs. C'est un peu comme ça que j'ai vu ça hier, mais vous avez ici peut-être des éléments qui vont vraiment le trouver. Donc, on en arrive au cœur du sujet. Les mesures en temps réel de l'affect et de la cognition, bien, pourquoi on voudrait se donner ce trouble-là, comme on dit chez nous? Bien, en fait, le désir principal, c'est de se dire, bien, si l'être humain que je considère dans une tâche naturelle, je vais dire authentique, une tâche d'apprentissage ou une performance donnée, bien, c'est certain que cette personne-là, cet organisme-là, il est sollicité à chaque instant, tant au plan cognitif qu'au plan affectif. Quand je dis à chaque instant, je vais dire à toute fin pratique dans le labo, quand on dit à chaque instant, c'est à peu près à la seconde. Et donc, ce dont on a besoin, ce sont des mesures qui capturent les phénomènes dans une temporalité adéquate. Si, par exemple, on mesurait, je vous donne un contre-exemple, si on mesurait des traits de personnalité, par exemple, ce sont des choses qui ne changent pas au courant d'une journée, au courant d'une semaine ou dans cette temporalité-là, du tout, du tout, du tout. Par ailleurs, si on y va au niveau des émotions, je ne parle pas du mode, je ne parle pas de traits encore ou de tempérament comme ça, mais bien d'émotions, bien ça, ça change très, très, très régulièrement au hasard des situations et sans oublier aussi des circonstances un peu exceptionnelles où les émotions vont être particulièrement intenses. Donc, au plan de la cognition, on avait un exemple tantôt avec la charge cognitive, et bien, évidemment, toute autre dimension pertinente pour une situation qu'on étudie va aussi varier un peu de cette manière-là. Donc, temporalité adéquate, c'est un peu l'idée de base qui nous amène à dire, bien, cherchons des moyens d'avoir des métriques ou en tout cas des mesures de la cognition et de l'affectivité qui représentent, qui capturent bien les variations de ces phénomènes-là dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plus de points de mesure que la variation finalement qui est présente pour vrai, entre guillemets. L'autre raison, c'est que souvent, il arrive que les construits d'intérêt en sciences cognitives, au plan de l'affectivité ou encore au plan de la cognition, bien, elles ne sont pas disponibles à l'autorapport. Ce sont des dimensions qui ne sont pas propres à l'interoception. Ce ne sont pas des dimensions auxquelles la personne peut avoir accès. On a beau faire de la présence attentive, on a beau être un adepte du bouddhisme, bien, notre appareillage n'est pas nécessairement fait pour nous emmener à faire l'autorapport sur toutes sortes de choses qui peuvent concerner notre cognition et notre affectivité. L'autre raison, c'est peut-être que dans certains cas, c'est possible de demander à une personne d'autorapporter certains aspects de sa cognition et qu'on aurait de la bonne information, mais ce faisant, bien, on interrompt la personne au moment où elle fait quelque chose ou auquel cas, bien, les situations naturelles s'en trouvent d'autant affectées. Bon, un cadre général pour structurer, en fait, au plan théorique, l'approche qu'on met en place, bien, c'est la pyramide de Newell qui date de 1990. En fait, c'est un cadre général pour parler des théories unifiées de la cognition qui nous dit, bien, une architecture biologique comme la nôtre, bien, est conçue de ces différents niveaux-là qui vont s'autosuffire entre eux, ils sont donc cohérents entre eux, mais qui vont aussi interagir, là, tant de manière bottom-up que top-down. Et certaines propriétés s'appliquent à cette déclinaison-là, à savoir, bien, plus on augmente dans la hiérarchie, plus les comportements s'en trouvent complexifiés, mais, ce faisant, la rapidité de traitement, donc, décroît. Ce qui m'amène à un élément important pour bien situer comment les sciences cognitives, incluant notamment les neurosciences, peuvent informer des problématiques appliquées, telles que l'apprentissage, telles que la performance d'un travailleur, par exemple, c'est ça, ici. Donc, c'est sûr que si on s'intéresse au cerveau, on est dans les neurones et on est dans les circuits neuronaux, pour l'essentiel. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que la cognition, elle, bien sûr, ces mécanismes-là sont causaux et sont responsables de la cognition. Les méthodes qu'on a actuellement pour étudier les circuits cérébraux et tout ça sont corrélationnelles. Ce n'est pas le phénomène qui est corrélationnel, mais les méthodes qu'on utilise. Ceci dit, il ne faudrait certainement pas oublier l'aspect important qui est la cognition de la personne concernée. Il faudrait noter aussi que dans cette pyramide, c'est ma création ou en tout cas ma proposition d'ajouter tout en haut la communication interindividu puisque dans plusieurs situations, soit de performance ou d'apprentissage, l'individu n'est pas seul dans ces circonstances-là. Ça veut dire aussi que la proposition que je fais implique qu'on pourrait voir deux personnes qui communiquent ensemble comme une seule architecture unifiée dans un certain sens. Autrement dit, pourquoi se limiter à dire que mon enveloppe corporelle est la limite ultime de mon architecture cognitive? On pourrait bien dire que deux personnes, dès lors qu'il y a une communication, évidemment, pourraient constituer un système fermé, si on veut, avec des propriétés uniques. je passe vite. Sinon, pour peut-être souligner que les différents niveaux dans le diagramme que je vous ai montré, on peut les concevoir comme des oscillations, des changements d'état. Quand je parlais tantôt d'augmentation de la vitesse ou de la complexité, ça veut dire qu'on aurait des oscillations de plus en plus lentes au fur et à mesure qu'on augmente dans la hiérarchie, à savoir, par exemple, les tours de parole tout en haut entre deux personnes sont très, très lents, alors que la dépolarisation tout à l'autre bout des circuits neuronaux, on parie évidemment beaucoup, beaucoup plus rapidement. L'idée et le pari qu'on fait dans le labo, c'est de dire bien, est-ce que dans certains niveaux, dans le niveau supérieur, par exemple, on constate qu'il y a une information qui est manquante. Nos modèles théoriques sont sous-déterminés au plan des données, donc on se dit peut-on aller voir dans la couche immédiatement inférieure puis puiser là de l'information qui va nourrir nos modèles au niveau qui nous intéresse. Donc, par exemple, si on va au niveau de l'activité individuelle, de la cognition puis de l'affectivité, dans la mesure où en regardant une personne, on ne connaît peut-être pas tout ce qu'on a besoin de son fonctionnement cognitif et affectif, par exemple, pour l'aider à mieux performer, on se dit peut-on aller voir dans le niveau inférieur, à savoir dans sa physiologie, dans sa psychophysiologie, s'il n'y aurait pas de l'information utile. Parfait, je l'ai déjà dit. Le PowerPoint est constitué pour être une lecture autonome, donc quand je le rendrai disponible par la suite, peut-être que ça pourra vous servir d'aide-mémoire. ceci dit, je reviens sur le propos que je tenais en introduction, à savoir, c'est bien beau ça d'avoir un relevé très précis, seconde par seconde, prenons ça comme cas de figure, du fonctionnement d'un individu, si on n'a pas une modélisation adéquate du contexte, dans un même ordre de temporalité, on n'est pas plus avancé. Vous avez là, je fais référence au truc avec Ubisoft, dans le jeu, on dispose d'un arc et c'est un petit peu la finalité de ces jeux-là, de survivre jusqu'à la fin au bout de 40 heures. Il y a un PowerPoint qui accourt vers nous et on va juste le repousser avec une belle flèche. On a ça puisque le système, ce genre de jeu, dans certaines circonstances, nous fournit un relevé instant par instant du comportement du joueur. C'est certain, c'est un environnement virtuel, il est conçu par des gens, donc l'information, on peut l'extraire. Donc, à chaque instant aussi, où le personnage était dans le jeu, avec qui il était autour et qui voulait s'en prendre à lui. Sans cette information-là, le pic, par exemple, d'arousal, donc cette espèce d'intensité liée au stress, appelons ça comme ça, ne serait pas interprétable. Donc, la question du contexte est très, très, très importante. J'aurais envie de faire des parallèles avec les présentations précédentes aujourd'hui, mais bon, je ne me le permettrai pas vu le temps. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, le contexte, le contexte toujours, toujours. Autrement dit, ce qui peut valoir dans un contexte ne vaudra peut-être pas dans un autre contexte et peut-être que la lunette théorique qu'on prend dans un contexte n'est peut-être pas la bonne non plus pour un autre contexte. On parlait de charges cognitives tantôt, bien, j'y reviens à ma manière. Juste pour donner un exemple encore de cette idée de l'importance du contexte. Donc, la charge cognitive, bon, le classique, le concept psychologique vient du fait qu'on a un certain nombre d'éléments qu'on peut maintenir en mémoire de travail et traiter à un certain moment donné. Ça, c'est la notion psychologique. en éducation, à partir de Swaller et compagnie qu'on disait tantôt, bien, quand on prend le contexte en ligne de compte, on en arrive à une analyse où on peut spécifier différentes sources de charges cognitives et ça, on n'y arriverait jamais encore une fois sans considérer le contexte. Donc, la charge intrinsèque, ce serait la charge cognitive nécessaire pour apprendre. La charge allemande, comme je disais en blague, mais la charge, comment on dit ça, la charge, bon, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. La dernière, peu importe si elle n'est de type de toute façon. La charge extraneous, ça, c'est une charge qui appartiendrait au design de la situation qui est induite pour l'apprenant, mais qui est absolument inutile pour les apprentissages qu'on lui demande de faire. donc, c'est à travers le contexte qu'on pourrait les dissocier, ces éléments-là. J'amène cette diapo souvent quand je parle à des auditoires puisque des fois, on me demande, avec ton EG, tu es-tu capable de mesurer la charge intrinsèque et l'autre, et l'autre? Non, on mesure juste une chose, c'est le concept psychologique lié au fonctionnement de la mémoire de travail et si on veut les distinguer, ces charges-là, c'est plutôt à travers l'examen du contexte. Ok, maintenant, comment fait-on pour suivre, seconde par seconde, l'évolution affective et cognitive d'un individu, voire de deux? Je vais revenir sur l'approche méthodologique, mais je vous dirais que pour des problématiques appliquées telles que celles qu'on étudie, une question qui demeure tout le temps, c'est dans quelle mesure on va être plutôt guidé par les théories existantes ou dans quelle mesure on va être plutôt guidé par les données. Ok, soit on fait de l'induction massive avec des données ou encore, bien, on se limite, je vais le dire comme ça, puisque, bien, actuellement, on n'a jamais assez de modèles théoriques pour répondre à nos questions ou pour bien les camper. Ce qu'on fait, le parti pris qu'on a pris pour l'instant, bien, c'est essentiellement basé sur les théories qu'on a. Donc, ce que je dis au niveau de la charge cognitive, par exemple, ça a été documenté avec le EG et tout ça. Donc, on se fie sur ça. On n'invente rien, nous, de ce côté-là. On fait juste répliquer le plus fidèlement possible et on est vraiment très, 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 comment je dirais, préoccupés par, en fait, la réplication qu'on fait qui se veut juste dans les derniers détails. Data Driven, on l'a fait un petit peu avec l'EI, mais il faut savoir que pour un psychologue, un échantillon de 35 en neurosciences, ça commence à avoir du bon sens, mais quand on donne, par exemple, 1000 ou 1500 instances d'une certaine situation à quelqu'un qui fait du machine learning, il se dit, je n'ai rien encore, il faudrait que tu m'en amènes 100 fois plus. Donc, on a des clashes interdisciplinaires comme ça, des fois. Bon, quelques exemples juste pour vous montrer d'où on part en termes de recherche fondamentale puis jusqu'où on va finalement en termes d'application. Vous avez ici un des rares exemples qu'on a de mesures cognitives qui sont dérivées d'un EG. Donc, c'est-à-dire que la personne va porter le bonnet d'EG. Nous, les tâches qu'on fait, puisqu'on les veut le plus authentiques possible, elles vont durer entre 90 et 120 minutes. Ce sont des tâches qui sont réputées à induire une certaine quantité d'apprentissage qu'on va pouvoir mesurer pré-poste. Donc, comme je le disais tantôt, des échantillons paramétriques de 35, 40, voire un peu plus, des fois 60. On prend l'EG en continu et on applique la transformation qu'il y a là, donc les quatre sites qu'on voit. C'est de l'analyse spectrale et ça nous donne donc une mesure de l'engagement cognitif. On peut prendre un respire ici et se demander c'est quoi l'engagement cognitif. C'est peut-être pas la notion qu'on entend au jour le jour dans les médias, dans les écoles ou ailleurs. L'engagement cognitif, dans ce cas-là, dérive directement de ce qu'on pourrait appeler la neuro-ergonomie cognitive. C'est vraiment cette idée qu'un opérateur, par exemple, va être en train de surveiller une machine et tout se passe bien, donc il y a un état de vigilance minimale et puis tout baigne. Et si jamais, par exemple, il y a un indicateur au niveau de l'appareillage qu'il y a une défaillance, par exemple, l'autre mode, c'est vraiment binaire, l'autre mode étant l'opérateur est là pour gérer la situation à ce moment-là. Petite parenthèse pour vous dire que ce n'est pas toujours comme ça que cette notion-là, telle que mesurée par l'EG, est utilisée en éducation, mais bon, on se fait le plaisir de redresser les choses. Tout concrètement, ce que ça donne en termes de données, c'est un relevé sur l'ensemble de la période visée. On retourne ici dans le projet avec Ubisoft où les gens jouaient pendant 90 minutes. donc vous voyez que dans des conditions normales, on voit certaines données manquantes, mais c'est relativement rare malgré le fait que nos paramètres sont toujours les plus conservateurs possibles. On rejette les données dès qu'on n'a pas 100% confiance dans ce qu'on a et malgré tout, on parvient à des données relativement complètes. Bon, même chose avec la charge cognitive. Donc, même chose que tantôt. Parfait. Oui, je reviens à la fameuse question du contexte maintenant qu'on voit bien en fait comment on peut obtenir un relevé continu. J'insiste sur les éléments cognitifs, il y en aurait autant à dire sur les éléments affectifs, les émotions de base, l'arousal, la valence aussi, on dérive ça d'une quelconque manière en continu. En faisant toujours attention à la manière dont on valide les choses, ce qui nous intéresse, nous, c'est le contexte dans lequel la mesure a été établie dans un premier temps et puis sa réactivité. Donc, à savoir, est-ce que nous, on considère les mesures, elles peuvent être calculées seconde par seconde, mais est-ce qu'elles sont réactives à cette temporalité-là et quand on dit oui, on est correct pour faire les inférences dont on a besoin. Bon, quand on revient au contexte, il y a deux manières de voir le contexte, soit des éléments ponctuels qui n'ont pas de durée. dans le projet de Bisoft, par exemple, que son personnage se fasse tuer, ça n'a pas duré. C'est arrivé à un certain moment et c'est tout. Alors que ce qu'on voit là, l'espèce d'escalier descendant, c'est en fait les principales parties du jeu dans les premiers 90 minutes. Donc, je ne vous fais pas le détail, mais par exemple, au départ, la bande de Mauve, c'est une bande d'introduction où on a en fait une petite cinématique, un film qui vient camper le thème de ce jeu-là qui se passe à l'ère préhistorique. Et donc, ça prend nécessairement une caractérisation comme ça en termes d'état dans l'environnement où on dit, dans le contexte, pardon, où on dit, bien, pendant ces X secondes-là, c'est ça qui se passe dans le contexte. Suivant ça, on peut moyenner sur les épisodes et puis, comme par exemple, pour la cinématique du départ, je pourrais moyenner là, ce qu'on a, c'est, je ne vois rien du tout. Si c'est la valence émotionnelle, je ne le sais pas. Je pourrais la moyenner, par exemple, sur cette durée-là pour chacun des 35 participants et ça me donnerait, par exemple, une comparaison que je pourrais faire avec d'autres éléments plus loin. Donc, des statistiques tout à fait conventionnelles par la suite. OK. Pour le temps qui me reste, je vais brièvement discuter deux applications. Je vais choisir d'y aller de manière très répétitive mais pour regarder à la fois le projet avec Ubisoft et un autre projet qui considérait deux personnes en interaction. Donc, dans le cas d'Ubisoft, ici, on avait trois questions parmi d'autres qu'on voulait explorer. À savoir, dans un jeu comme ça, oui, dans un jeu comme ça, les jeux sont complexes maintenant, ils sont longs, ils requièrent des dizaines d'heures pour les faire, ils sont aussi chers. Donc, c'est sûr que pour une compagnie comme Ubisoft, ce qu'ils veulent garantir, c'est que la personne qui achète un jeu va l'aimer, va l'apprécier puisque si ce n'est pas le cas, bien, Ubisoft se fait, bon, ça fait canarder un peu sur les réseaux sociaux puis en plus, ils perdent un client. Un jeune ado qui met beaucoup d'argent sur un jeu comme ça, il va critiquer son achat puis après ça, il va réagir au point de dire, bien, moi, Ubisoft, pour moi, Ubisoft, c'est fini. Donc, dans la première expérience de jeu, c'est là que tout se décide. Dans les premiers 90 minutes de jeu, le joueur se dit s'il va continuer pendant un autre 40, 50 heures pour faire le jeu ou s'il dit, non, non, moi, j'en ai assez, j'aimerais mieux passer à autre chose. Pourtant, dans cette même période, donc le tout début du jeu, c'est là où le jeu, en tout cas, le jeu est construit pour accompagner le joueur dans l'apprentissage des différentes mécaniques qui permettent de jouer au jeu. Comment se défendre, comment mieux s'habiller, comment trouver des armes et tout ça. Et les questions qui se posent par rapport à ça, c'est, bien, on veut maintenir le joueur dans un état d'intérêt, on veut vraiment qu'il vive une belle première expérience avec le jeu, mais pourtant, il faut qu'il apprenne le jeu. Donc, trois questions qu'on a posées. Donc, l'effet des éléments qui sont imbriqués dans le jeu, on a des prompts, donc ce sont des petits rappels qui apparaissent en haut à gauche et qui disent, bien, au joueur, fais ceci, c'est tout court. Alors qu'on a des tutoriels qui sont plutôt les panneaux plaqués à droite, ici en bas, où c'est une suite d'images et de textes qui dit au joueur, bien, pour faire une action complexe, par exemple, il faut que tu fasses ceci, puis ceci, puis ceci. Donc, l'effet de ces éléments-là, en fait, sur la charge cognitive, sur l'engagement, tel que je l'ai dit tantôt, et puis sur l'arousal, cette espèce d'activation physiologique, si on regarde ce que ça donne, oui, donc 35 participants qui ont joué pendant 90 minutes, on a utilisé le G, l'IDA pour la conductance électrodermale, on avait le suivi oculaire aussi pour voir si finalement, les joueurs consultaient les fameux panneaux d'aide ou encore les prompts qui pouvaient apparaître, et on a utilisé enfin en bas un système commercial de reconnaissance d'émotions faciales pour se rendre compte que des joueurs de jeux vidéo, c'est des poker face, puis on va passer à un autre appel pour ça. Donc, si vous voyez ici au niveau de la charge cognitive, bien, on voit, on n'a pas fait les statistiques, donc c'est la présentation qui était plutôt destinée aux gens chez UBI, donc dans certains cas, bien, la présentation du tutoriel qui est la ligne du milieu, donc avant, c'est des trios finalement, c'est ce diagramme à bandes-là, donc trois bandes par tutoriel, donc les cinq secondes avant, on a le niveau de charge cognitive, les secondes pendant l'apparition du tutoriel et ensuite les cinq secondes après. Donc, on voit par exemple dans le premier cas qu'on le voit là, il faudrait confirmer par les statistiques, mais on voit que les messages en question avaient suscité une orientation de la charge cognitive. si on regarde au niveau de l'engagement, eh bien, là, c'est plutôt au niveau du contexte qu'on va voir des différences. Par exemple, on a un premier message à gauche qui dit « avoid detection ». Ça, c'est un message qui apparaît quand il y a un animal carnivore ou encore une tribu adverse qui s'approche de toi et là, ça dit « accroupis-toi dans les branches, dans la savane, comme ça, tu vas être moins vu et peut-être que tu ne te feras pas manger dans les prochaines dix secondes. » On voit déjà là, quand je parlais de cognitive engagement tantôt, l'engagement cognitif, on dit « business as usual, tu te promènes dans la savane, il fait beau, ça va bien. » Là, ça écrit « avoid detection ». Là, tu tombes en mode « il y a quelque chose, c'est comme si dans mon cockpit d'avion, il y a une lumière rouge qui me dit « tu t'en vas te cracher ». On tombe dans le mode « fais quelque chose ». On voit bien ici que durant l'apparition du message, l'engagement augmente puis il rebaisse ensuite. Pourquoi il rebaisse ensuite? En fait, c'est que le message va apparaître tant que le joueur n'aura pas fait l'action en conséquence, donc à savoir s'accroupir ou éventuellement aussi s'éloigner. J'accélère, j'accélère. Au niveau de l'arousal, « avoid detection », on voit bien qu'il produit encore cette même tendance qui s'explique un petit peu de la même manière à savoir quand on se fait avertir que tu vas te faire repérer et éventuellement croquer, ça induit une petite réaction au niveau affectif. Bon. Albert. Est-ce que j'ai le temps ou on prend les questions? Cinq minutes encore. Donc, la toute première expérimentation qu'on a réalisée dans le labo avec deux personnes pour lesquelles on a reculé les données les mêmes que tantôt, à savoir le G, haute densité, la conduite en électrodermale, le poux, le suivi oculaire et les émotions, bien, c'était une situation où, en fait, on utilisait un jeu sérieux en physique pour faire apprendre des notions de physique mécanique. Donc, c'est un jeu qui ne comporte aucun calcul, ce n'est qu'une simulation où, dans le fond, on déplace des objets qui correspondent à des forces et le jeu, il a été conçu pour diminuer les conceptions erronées typiques au niveau des lois Newton. Et donc, en deux heures, chez toutes sortes de populations, même des adultes, parce que les adultes survivent à leur cégep et à leur secondaire avec des conceptions erronées au niveau de ces notions-là. Donc, chez toutes sortes de populations, au bout de deux heures, on voit des gains au niveau de ces apprentissages-là, de l'apprentissage de ces notions-là. Donc, un des premiers contrastes tout simples qu'on voulait voir dans cette première étude, c'est est-ce qu'un joueur qui joue à ce jeu va apprendre mieux ou différemment et commencera son fonctionnement cognitif et affectif comparé à une personne qui serait assise à côté de lui et qui ne ferait rien sinon voir en temps réel ce qui se passe à l'écran. Donc, ce qu'on avait, c'est évidemment le jeu sur un système de suivi oculaire auquel le joueur actif jouait et l'autre à côté, on avait un autre système de suivi oculaire qui ne faisait que dupliquer l'écran de l'autre. Donc, toutes sortes d'éléments théoriques que j'aurais peut-être pas le temps de voir mais on se base sur les architectures prédictives à la Andy Clark et autres pour voir comment finalement cette, comment conceptualiser en fait des hypothèses relatives au fait que quand t'es pris pour rien faire, qu'est-ce qui t'arrive au plan cognitif et affectif alors que l'autre a la responsabilité de tout faire dans le jeu. Les résultats que j'ai là portent sur 27 diades. L'unité d'analyse étant la diade, depuis on a monté à 41 diades et on complète les analyses pour ça. Donc, les questions en fait c'est de voir s'il va y avoir plus de variations affectives et cognitives chez le joueur qui est actif par rapport aux témoins, le player watcher, le watcher on dit témoin en français. Donc, regardons ce que ça donne. Donc, si on fait juste l'air sous la courbe, la quantité de traitements émotionnels sur une période de deux heures, il n'y avait rien de significatif entre le joueur et le témoin. Donc, maintenant, si on regarde très très finement dans le temps, donc à chaque seconde, comment se comporte la réaction affective du joueur comparée à la réaction affective du témoin? C'est des modèles de séries temporelles, donc de time series qu'on a appliqué dans ces cas-là, diade par diade. On est en train d'essayer de voir si on n'a pas des manières de faire des données nichées. Donc, la paire étant l'unité d'analyse mais avec une série temporelle pour le joueur, une série temporelle pour le témoin. Donc, on a de la drift dans ces données-là, on a toutes sortes de choses. Donc, c'est un modèle Arima finalement 111 qui a été sélectionné pour faire le test et pour des lags à partir du moment zéro qui est un moment précis dans le temps, moins 20 secondes jusqu'à plus 20 secondes. C'est une plage qui est quand même assez grande mais il faut comprendre que les réactions de conductance affective émotionnelle peuvent être assez grandes. Donc, ça donne ça et les corrélations non significatives ont été enlevées autour de l'axe des X. Donc, des corrélations à la fois positives et négatives à l'occasion, j'aimerais insister, ça c'est des cas particuliers, mais ça vous avez les données moyennées ensuite. Donc, c'est une moyenne de moyenne dans les délais entre plus ou moins 20 secondes. et si on regarde par exemple vis-à-vis le zéro, ce que ça veut dire c'est que le traitement émotionnel du joueur est en même temps que celui du témoin. Donc, c'est là qu'on a la plus haute corrélation, donc c'est vraiment là où se trouve le... Donc, la réaction affective est le plus corrélée en même temps. Ce qui est curieux par exemple, c'est qu'on a un autre pic au lag 2. Donc, dans ce cas-là, c'est que le traitement émotionnel du témoin succède le traitement émotionnel du joueur de deux secondes. Ce qui est encore plus curieux, c'est que si on descend encore vers la gauche et là je me demande si... au lag moins 3 en fait, c'est qu'il y a encore une espèce de corrélation qui dit « Oh, le témoin, la réaction du témoin précède la réaction du joueur chez certaines pères. » OK? Donc, là on est encore à explorer et on n'est pas... on a encore du chemin à faire à essayer d'expliquer finalement qu'est-ce qui ferait qu'une variation donnée dans le traitement émotionnel serait... précéderait le témoin dans un cas où le témoin précéderait finalement la réaction du joueur. Et une des opportunités qu'on pourrait voir, c'est que puisqu'on a un test de connaissance qui décrit très très précisément les connaissances avec lesquelles les participants arrivaient, puis on a le post-test aussi, on pourrait se demander par exemple si dans un cas où la réaction du témoin précède, on pourrait se dire peut-être que lui connaissait la réponse, il arrivait dans le labo avec les connaissances suffisantes pour savoir quoi faire dans le niveau et là, il est juste en train d'espérer finalement que le joueur actif qui présumément n'a pas ces connaissances-là finisse par catcher l'affaire finalement puis qu'on passe à un autre appel. Donc, beaucoup de choses à voir encore. Je reviens au contexte, il y a peut-être le contexte dans le déroulement de l'étude qui est en cause là. En ce qui nous concerne souvent, nous, en éducation avec l'apprentissage, on n'oublie jamais en fait qu'une personne donnée arrive avec une certaine expertise ou non à l'égard d'un domaine d'apprentissage à acquérir et là, c'est une variabilité dans notre truc à savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui présumerait sur la base des connaissances initiales des gens ce genre de phénomène-là. Donc, j'aimerais finalement finir par un souhait pour les gens qui aiment ça, la recherche fondamentale. Il nous semble, nous, dans des contextes appliqués, qu'on n'en a jamais assez de bons modèles théoriques finalement qui s'appliqueraient pour régler hors de tout doute les problèmes appliqués auxquels on s'attarde. Donc, juste une petite réflexion et je reviens à ma petite pyramide de tantôt. C'est certain qu'à date, je ne suis pas un expert dans aucune de ces strates-là, mais il me semble bien qu'on a des explications relativement intéressantes pour chacun de ces niveaux-là. Donc, le niveau neuronal et en montant. Mais ce qui nous manque, c'est des beaux modèles intégrateurs et certains diront systems neuroscience dans les couches les plus basses. vivement ces résultats-là pour nous permettre nous après ça de voir comment quand l'information est insuffisante à un niveau on pourrait aller vraiment puiser de la meilleure manière possible dans les autres niveaux finalement entourant le niveau qui nous intéresse. Le niveau qui nous intéresse étant le niveau cognitif. Je vais vous laisser là-dessus. On a peut-être le temps d'une ou deux questions. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Il n'y a personne en éducation ici ? Oui ? Thérèse ? Alors j'ai à peu près 35 questions différentes je vais en choisir une ou deux. En fait je n'ai pas bien compris les variables dépendantes c'est-à-dire la mesure de emotional processing qui vient de l'EEG je n'ai pas bien compris comment ça se passait et aussi quelle était la validité de cette mesure cette mesure cérébrale pour mesurer un construit psychologique donc ça c'est une première question sur la validité et puis la deuxième c'est par rapport à ces résultats donc en ignorant le fait que je n'ai pas bien compris la variable dépendante si vous dites que les réactions émotionnelles sont les plus corrélées au temps zéro en fait c'est une conclusion théorique très forte très très forte par rapport aux théories de la psychocognitive classique sur l'émotion est-ce qu'on ressent l'émotion en s'observant etc. est-ce que vous envisagez enfin comment vous envisagez les conséquences de ce projet qui est d'un côté très pratique mais qui a des incidences il me semble vraiment importante pour la théorie j'ai peut-être escamoté d'informations importantes les données sur les délais ou en tout cas la simultanéité du traitement affectif c'est basé sur la conductance électrodermale donc ces fameux censures qu'on dépose sur certains aspects du connectome donc oui c'est une mesure très réductionniste du traitement affectif en disant bien on se dit cette valeur-là est réactive au système cognitif qui doit traiter de l'information donc c'est un corélo comme ça à certains égards maintenant pour les incidences théoriques on en est là actuellement on en est là actuellement j'aimerais mieux j'aimerais mieux j'aimerais mieux ne pas ne pas ne pas me jeter si on veut au hasard dans des explications on est vraiment encore dans les meilleures manières de traiter les données et là ce que j'ai montré c'est des moyennes de corrélation j'aimerais mieux retourner faire mes devoirs et de voir il y a un livre qui vient de sortir dans les derniers mois en fait qui montre comment faire des séries temporelles beaucoup plus complexes avec des analyses factorielles sur ces séries temporelles là donc j'aurai confiance dans l'interprétation quand j'aurai confiance dans l'analyse et j'en suis pas mal là à ce moment-ci donc pas de passe droit et pour nous c'est jamais fini même devant l'urgence des fois d'agir puis de fournir des prescriptions pour régler les problèmes appliqués si les méthodes sont pas là derrière on se dit continuons donc on en serait là dans l'extrême prudence toujours une autre question oui je voudrais vous avez parlé du contexte l'importance du contexte dans vos études j'aimerais savoir comment vous le mesurez ce contexte là puis on a vu dans vos cours qui mesurent plutôt les émotions à quel moment vous croisez ces données là en fait le contexte permet effectivement d'avoir de l'information sur les individus qui vont après être les testeurs dans le fond de votre protocole donc ça c'était ma première question est-ce que vous modélisez le contexte est-ce que vous avez des méthodes pour bien le prendre en compte sachant évidemment qu'il y a différents types de contexte oui je vais répondre à cette question peut-être dans un premier temps dans certains cas c'est plus facile que d'autres dans le cas du jeu vidéo l'information nous est déjà disponible à la seconde donc c'est quand même intéressant dans le cas des pilotes d'avion le système aussi enregistre les données de vol donc est encore passablement correct au niveau du contexte dans le cas des problématiques éducatives qu'on utilise comme par exemple une salle de classe ou encore une situation de tutorat où on a un expert assis à côté d'un novice il faut tout code à la main donc on retourne à des méthodes classiques d'observation où on se dit bien on a un système catégoriel avec des définitions claires et opérationnelles qui nous disent bien quand tu vois ceci bien tu le codes comme étant une instance de tel ou tel comportement donc évidemment quand on va dans du traitement manuel comme ça bien je veux dire deux heures de données x 40 paires ça fait beaucoup donc on essaie d'y aller avec toutes sortes de techniques on fait beaucoup aussi de pattern matching avec des logiciels dédiés pour l'analyse d'images et tout ça pour essayer d'extraire le maximum d'informations de manière automatique merci ma deuxième question c'était sur un des champs de votre lab c'est les tuteurs intelligents les systèmes tutoriels intelligents qui est aussi mon domaine en fait mais je voulais savoir est-ce que vous avez fait des tests avec des 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 sujets en train de de réaliser donc je sais pas une activité d'apprentissage dans un système tutoriel intelligent et qu'est-ce que vous avez mesuré en termes de par rapport à la motivation ou la réussite là est-ce qu'il y a des réactions particulières qu'on peut mesurer notamment avec des capteurs quand il réussit une activité quand il y a un feedback particulier qui est donné à l'apprenant quand il échoue quand il doit refaire une question ou quand au contraire la stratégie a été de le faire avancer donc est-ce que il y a vous avez fait des études sur ça je vais tenter de répondre à la question mais peut-être à ma manière en fait ce qu'on tente de faire dans tous ces projets appliqués si on veut c'est d'extraire quand même des éléments réutilisables à savoir quand je dis par exemple qu'on a une mesure de charge cognitive qui nous semble valide de la définition jusqu'à l'implémentation et l'utilisation dans un contexte donné mais pour nous ça vaut de l'or ça d'avoir ce genre de mesure parce qu'après ça on dit ben ok maintenant on a un projet appliqué qui traite de la charge cognitive mais là évidemment si ça traite par exemple de la vigilance ben prenons une mesure de vigilance ok donc si on a un problème appliqué qui réfère à des constructeurs et dont on a des mesures là on y va où je veux en venir c'est que je pourrais dire un nom assez simple à ta question non on n'a pas utilisé actuellement encore de système tutoriel dans le labo ça a été un de mes champs d'intérêt à un moment donné pendant mon doc ben je suis resté profondément attaché à ça j'attends juste un collaborateur qui va fournir le système et mon attitude serait ben voici mon buffet je vais dire ça comme ça voici mon buffet de mesures en lesquelles j'ai confiance et si on a une belle raison scientifique d'appliquer ces mesures là ben là j'irais de l'avant pour des questions comme le feedback ou autre qui sont toujours importantes merci Julien on va terminer ici merci 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 Sous-titrage FR ?